En cas de défaillance technique ou de mauvaise manipulation, il est important de disposer d'une sauvegarde des données de votre VPS afin de garantir un redémarrage de votre activité. Voyons ensemble les différentes options de sauvegarde mises à disposition par OVH Cloud, leur utilisation ainsi que quelques bonnes pratiques. Il existe deux options vous permettant de réaliser les sauvegardes de votre VPS. Le snapshot et le backup auto. Malgré leurs différences sémantiques, ces deux services réalisent exactement la même chose. A savoir, la copie intégrale du disque virtuel qui contient la machine virtuelle VPS, bit par bit, ainsi que son stockage, et ce dans le même data center. En effet, il est important de comprendre que ces deux services ne sont pas des options de sauvegarde géographiques. Leur but est de vous permettre de revenir en arrière sur l'ensemble du système en cas de problème ou d'erreur VPS. Le snapshot va réaliser une image, une copie, de votre VPS à l'instant où vous en faites la demande. C'est donc une sauvegarde manuelle. Cette dernière pourra être utilisée pour restaurer votre VPS en cas de besoin. Il sera alors restauré dans l'état dans lequel il se trouvait au moment où vous avez réalisé le snapshot. Après la restauration, le snapshot utilisé sera automatiquement supprimé. Il faut donc penser à en refaire un tout de suite après, afin d'assurer la bonne sauvegarde de votre VPS dans un état fonctionnel. Le backup auto, quant à lui, va automatiquement enregistrer une copie de votre VPS tous les jours et ce à heure fixe. Les sept dernières copies sont conservées, vous assurant ainsi de toujours disposer d'une sauvegarde récente de votre VPS. Ce service a l'avantage de permettre de monter une sauvegarde sur votre VM en tant que volume additionnel sans que cela ne restaure le VPS. Ceci peut être très utile pour récupérer une donnée présente sur la sauvegarde sans avoir besoin de restaurer entièrement le VPS. L'agent permettant la sauvegarde de votre VPS se nomme KEMU. Il est préinstallé sur tous les systèmes d'exploitation fournis par OVH Cloud, à l'exception des systèmes Windows ou CentOS avec Cpanel. Si vous exploitez l'un de ces systèmes, il est recommandé d'activer l'agent KEMU en suivant les guides présents en description de cette vidéo. Lorsque vous initiez un snapshot ou qu'un backup auto se réalise, l'agent va geler le système afin d'interdire toute écriture sur le disque virtuel et permettre de faire la copie sans risquer de corrompre des fichiers. Les tâches en cours sont pendant ce temps stockées en cache dans la RAM. Le gel dure moins d'une minute. La durée dépend de la taille de votre VPS. Ce dernier redevient automatiquement disponible et opérationnel pour son utilisation normale. Votre sauvegarde est alors réalisée. Comptez ensuite quelques minutes à quelques heures pour que la copie de votre VPS soit disponible sous forme de snapshot ou de backup auto. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le sujet, rendez-vous sur notre documentation en ligne, dont l'adresse se trouve en description de cette vidéo.